Bonjour et bienvenue après le dernier sommeil. C'est super de vous avoir ici. Nous voulons tous partager des histoires d'expériences de mort imminente du monde entier, dans l'espoir d'apporter un peu de lumière et d'inspiration à votre journée. Nos vidéos offrent un aperçu de ce qui se cache au-delà de cette vie et nous pensons qu'elles peuvent nous aider à apprécier un peu plus le don de la vie. Si vous aimez notre contenu, pensez à aimer, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour rester à jour sur toutes nos dernières vidéos. Votre soutien signifie le monde pour nous et nous aide à continuer à grandir. Et à nos téléspectateurs qui reviennent, bienvenue. Nous sommes ravis de vous avoir à nouveau parmi nous. Alors, allez-y, prenez une tasse de café et rejoignez-nous pour l'incroyable histoire d'expériences de mort imminente d'aujourd'hui. Histoire numéro 1 Des adhérents s'étranglaient l'intestin grêle. À la suite de plusieurs tests, le chirurgien a programmé une chirurgie d'urgence immédiate. J'étais dans la salle d'opération en moins d'une heure. Mon âme a quitté mon corps et a flotté au-dessus de la table d'opération. Pendant ma chirurgie, je pouvais voir les médecins et les infirmières qui m'examinaient. Cela a duré ce qui semblait n'être qu'une minute ou deux. J'ai été soudainement entouré d'une belle lumière aux couleurs de l'arc-en-ciel. J'ai commencé à me sentir comme si je me déplaçais très rapidement à travers cette lumière. Puis je me suis retrouvé au paradis. J'ai reconnu le paradis parce que j'y avais vu plusieurs fois lors d'une expérience de mort imminente précédente. Seulement cette fois-ci, je me tenais à côté du mur doré de la cité magnifique. Le mur était extrêmement grand, solide et fait d'or pur. J'ai ressenti un déversement d'amour pur et de paix qui remplissait chaque port de mon corps. Il y avait un état de béatitude pure, alors que je me tenais là, à quelques pieds de l'entrée de la cité. J'étais submergé par l'émerveilleux monde. Juste au-delà des murs de la cité, j'entendais ce qui ressemblait à une célébration ou une fête. L'air était frais et doux, pur et propre. Il était parfumé de fleurs sauvages qui dansaient sur la brise douce. Et soyeuse qui touchait ma peau. Les couleurs étaient vives et riches. Le ciel était d'un bleu profond qui me rappelait une belle journée de printemps. Le ciel était illuminé par une lumière magnifique. La lumière brillait aussi intensément que le soleil, malgré l'absence de soleil dans le ciel. La lumière illuminait tout, émettant une belle lueur dorée. Je savais que la lumière venait du cœur de Dieu. J'ai vu une magnifique prairie verte luxuriante, remplie de fleurs sauvages de toutes les couleurs. Alors que je me tenais à côté du mur doré, les fleurs sauvages étaient d'une couleur vibrante, allant du rose, du fiolet, du jaune, du rouge et du bleu. Elle était dispersée dans le champ devant moi, s'étendant depuis le jardin, où j'avais été lors de ma précédente expérience de mort imminente. C'était en direction de la cité où je me trouvais maintenant. J'ai remarqué un vieux mur de pierre à mi-chemin, entre le jardin et la cité dorée, avec des roses roses qui poussaient par-dessus. Un petit chiot bicolore, brun et blanc, remuait à mes pieds alors que je me tenais à côté du magnifique mur doré, exigeant mon attention. Il aboyait et remuait de joie alors que je me penchais pour le caresser, me permettant de frotter son petit ventre de chiot doux. Alors que je continuais à frotter son ventre et à jouer avec lui, j'ai remarqué des centaines de personnes sortant du charmant jardin et commençant à marcher à travers l'arbre haute et les fleurs sauvages de la prairie. Chaque personne que je voyais était accompagnée d'un ange. Les anges étaient plus grands et plus illuminés que les personnes, vêtues de robes bleues claires et blanches. Les gens qui marchaient avec leurs anges riaient et conversaient joyeusement. Je pouvais clairement entendre les conversations de tout le monde depuis l'endroit où je me tenais. Des gens de toutes les classes de la vie étaient présents, y compris des hommes, des femmes et des enfants de toutes les races et de tous les âges. Deux hommes sont entrés dans mon champ de vision alors que les gens passaient devant moi et commençaient à entrer dans la ville. J'ai reconnu le plus jeune des deux sur des photos que j'avais eues. Ces photos appartenaient à sa mère, une amie à moi. Il était décédé quelques années auparavant. Ce jeune homme était avec un homme plus âgé que j'ai reconnu comme son père. J'ai souri aux deux hommes alors qu'ils passaient devant moi et j'ai dit « Je vous connais ». Ils m'ont tous, les deux, souri et en continuaient à marcher vers l'entrée de la cité magnifique. Je n'ai aucune idée de combien de temps a duré cette procession, car le temps semblait s'arrêter. L'amour divin semblait remplir chaque peur de mon corps, alors que je me tenais là. On m'a dit que je devais retourner, que ce n'était pas encore mon heure et que je devais informer la femme de cet homme qu'il était avec son fils et qu'il allait bien. Je me suis réveillé toujours branché à plusieurs machines, avec l'infirmière debout à côté de mon lit. J'ai reçu un message d'une autre amie plus tard dans la journée, quand j'étais suffisamment en forme pour être emmené dans ma chambre. Elle m'a informé que la femme dans l'office était décédée il y a quelque temps, avait perdu son mari, le même jour où j'étais en chirurgie. Je n'étais pas surpris car ce sont les deux hommes que j'avais vus ce jour-là en me tenant devant le mur doré. J'étais sceptique à propos du show jusqu'à ce que je raconte mon expérience à ma fille. Elle a commencé à me parler du fait qu'ils avaient dû appeler la police pour un voisin qui habitait dans la rue parce qu'il avait été vu en train de battre à mort un chiot bicolore. Quand elle m'a dit cela, j'ai été complètement abasourdi. Tant que s'il y avait le moindre doute sur le fait que nos animaux, deux compagnies vont au paradis, je suis heureuse de dire qu'ils le font. Quand j'ai dit à mon amie que son fils et son mari étaient ensemble, elle était ravie et cela l'a aidé à faire son deuil. Histoire numéro 2 J'ai remarqué que j'avais une douleur intense dans l'abdomen environ 30 minutes après la naissance de mon deuxième enfant. Je saignais plus que je ne le pensais et j'étais aussi étourdi. Je me suis rappelé de ne pas paniquer. J'ai pris de lente et profonde inspiration et expiration, persuadé que je m'excitais, ce qui provoquait mon étourdissement. Ma sage-femme m'a conseillé d'essayer de soulager la douleur en allant aux toilettes. Elle et mon mari m'ont aidé à m'y rendre en tenant mon nouveau-né. Le fait de me tenir debout me faisait me sentir encore plus mal. Alors, je me suis dit que je me sentirais mieux une fois assis. Mais non, je ne l'ai pas fait. J'avais mal parce que je ne pouvais pas uriner. Quand la sage-femme a pris ma tension artérielle, j'ai remarqué que ma tension artérielle systolique était d'environ 74, ce qui est assez bas. À ce moment-là, mes symptômes étaient bien réels pour moi. Elle m'a injecté de l'oxytocine dans la cuisse-coche. Immédiatement, je ne le sentais pas. Mes jambes étaient engourdies. Je perdais la vue. Mon ouïe se détériorait. Et mon mari me disait de respirer. Apparemment, je respirais comme si j'avais une paille pour voie respiratoire. Peu de temps après, j'ai été attiré profondément en moi-même et j'ai commencé à monter comme si je prenais un ascenseur. « Oh non, nous y voilà », ai-je pensé. Comme si je savais où j'allais. L'ascenseur s'est arrêté et j'ai approché une fenêtre. Trois figures étaient positionnées autour d'une table. À travers la fenêtre, je les ai reconnues comme étant la mère de ma mère, le père de ma mère et Dieu. À mesure que les figures devenaient plus claires, j'ai mis Dieu entre guillemets parce que je ne croyais pas en Dieu à l'époque. Je crois que Dieu est l'énergie de l'amour. Alors, je suis toujours perplexe d'avoir vu Dieu de cette manière. Ma grand-mère est décédée lorsque j'avais huit ans et elle ressemblait exactement à ce que je me souvenais d'elle. Mon grand-père était mort bien des années avant ma naissance, mais je savais que c'était lui. J'ai remarqué qu'il tenait une réunion. « Hum, Dieu n'est qu'un peu plus grand que mon grand-père », ai-je pensé. Je ne suis pas sûr de l'objet de cette pensée. Ma grand-mère était assise calmement. Sa présence dégageant une sensation que tout allait bien. Mon grand-père s'est levé et est devenu un peu plus agité. Quelque chose était important pour lui et il semblait conseiller Dieu. Dieu était calme et souriant. Il ne m'a pas reconnu et je ne suis pas sûr de ce qu'il discutait. Je ne me souviens pas très bien de ce qui s'est passé ensuite. Je sais que je ne peux pas me rappeler tout ce qui s'est passé. J'ai le souvenir d'avoir eu un sentiment de compréhension pour moi-même et pour les autres. Et je me souviens avoir pensé « D'accord, je ferai ça ». C'était une sorte de décision. Je ne sais pas si cela avait trait à changer le cours de ma vie ou à revenir à mon corps. Dès que la décision a été prise, je suis revenu à mon corps et ma conscience était de retour dans la salle d'accouchement. Je n'étais jamais cliniquement morte. J'étais simplement très malade. Ma sage-femme a dit que ma tension artérielle était de 60 sur 30 à un moment donné. Ce qui, je crois, était le moment le plus probable de mon expérience. Mais je n'en suis pas certain. J'étais très consciente de ce qui se passait dans la pièce pendant le reste de l'épreuve. Ma sage-femme a rapporté que je semblais aller et venir de la conscience. Mais je ne me suis jamais senti ainsi. J'avais l'impression d'être conscient tout le temps. Parfois en voyant la pièce et d'autres fois en plongeant profondément en moi-même. J'ai été stupéfaite quand elle m'en a parlé des jours plus tard. J'étais consciente de moi-même, mais pas d'elle. Elle regardait un corps sans vie. J'ai également réalisé que voir mes grands-parents était un moment où j'avais traversé des plaines, ou quoi que vous vouliez appeler ça. Jusque-là, je n'y avais pas vraiment réfléchi, parce que ça me semblait tellement naturel. Au cours de cette conversation avec ma sage-femme, ma perception entière de la conscience a changé. J'ai soudain ressenti un fort désir d'en savoir plus. Qu'est-ce que la conscience exactement ? Qu'avais-je traversé ? Était-ce similaire aux expériences d'autres personnes ? Qu'était-il arrivé ? Où aurais-je pu aboutir ? Qu'est-ce qui avait provoqué cela ? Et qu'est-ce que cela signifiait ? C'est devenu une sorte d'obsession pour moi. Et j'ai encore plus pris de mes distances par rapport à mon mari, à cause de cela. Quand je ne m'occupais pas des enfants, je faisais des recherches sur mon téléphone, ou mon ordinateur, en l'ignorant. Il s'est passé beaucoup de choses depuis lors, et toutes mes questions n'ont pas été résolues. Mais je suis plus enclin à accepter de ne pas tout savoir. J'ai écrit sur mon parcours depuis cette expérience hier. Un jour, alors que je me tenais seul dans la maison, le monde à l'extérieur restait immobile. J'ai réalisé que ce n'était pas l'obscurité qui me faisait peur. La légèreté de la joie me faisait peur. Je n'avais aucune idée que cela existait. Je n'y avais jamais cru. Mais voilà, cela me réveillait brusquement. J'étais de nouveau terrifié par l'inconnu. L'obscurité m'avait fourni un bouclier, apaisant et chaleureux contre l'air extérieur. La légèreté était nouvelle et propre, déstabilisante et ébranlant mes fondations. Une vaste étendue sans limite ni frontière. La panique s'est installée quand je n'ai pas réussi à comprendre où poser mes pieds. Il me poussait doucement en avant, me demandant de ne pas retourner dans mon havre de paix. Murmurant des encouragements dans la brise qui me poussait en avant, j'avançais, me répondant vers l'extérieur et vers le haut, respirant profondément tout en acceptant l'incertitude. Je ne savais pas à quoi ressemblait la lumière, mais j'avais le sentiment qu'elle ne me ramènerait pas. J'étais trop grande, je ne pouvais pas rentrer. Il s'attendait à des formes distinctes, à des lignes nettes et à des différenciations les unes des autres là-bas. J'étais devenu une entité légère, flottant et sans frontières. Où allais-je maintenant ? Mes lignes avaient disparu et je n'avais aucune envie de les rechercher. Mon temps était précieux. Et il y avait du travail à faire dans la lumière. L'obscurité s'éloignait de plus en plus à mesure que la force de gravité de la lumière m'attirait. La douleur du passé m'a submergé alors que je voyageais, parfois se retirant, puis revenant pour me submerger de nouveau. Mais elle ne restait jamais. Certes, il y avait quelques traînards, mais cela ne m'a pas submergé. Je devais les accepter pour continuer d'avancer. Je n'allais jamais tout lâcher. Donc, pendant que je suis dans la lumière, j'accepte mon travail, quel qu'il soit, sans jugement ni attente, sachant qu'un jour je comprendrai tout. Il y a des moments dans la vie où l'on peut voir comment toutes ces expériences sont abouties à l'endroit où l'on se trouve maintenant, même si on ne pouvait pas le voir à l'époque. Alors, j'accepte ce qui vient à ma rencontre, sachant que je ferai les calculs plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501